Salam alaikum, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo dans le module de l'écologie Nous allons faire une révision Avant de commencer, nous allons abonner et activer la cloche Et bien sûr, nous allons aussi abonner à la chaîne Instagram SNV-RG1, nous allons mettre dans les résumés Et aussi les notations d'aujourd'hui Voilà La première des choses qu'on va voir c'est l'écologie Donc l'écologie, il y a deux parties C'est l'éco, la maison Et l'écologie, c'est la science Donc l'écologie, c'est la science qui étudie les écosystèmes et les environnements Les échanges sont l'individu Donc quand on dit ça, l'unité primaire en écologie, c'est l'individu Donc c'est logique Nous avons autre chose, c'est un groupe d'individus du même espèce vivant Dans un milieu, forme une population Qu'est-ce qu'on appelle une population ? C'est-à-dire que la population a un contact entre eux Donc les individus du même espèce, ils ont le même milieu Donc ils ont les mêmes conditions Et ils ont le contact entre eux Donc la population est l'unité fondamentale du système écologique Donc il y a l'unité fondamentale du système écologique Il y a des notions de la communauté Donc d'abord, communauté, c'est-à-dire biocénose L'ensemble de populations animales qui vivent dans une ère donnée À un moment donné Et qui interagissent entre eux On les appelle Les populations bactériennes sont bactériocénose Animal, c'est zoo Donc zocénose Les champignons La population des champignons, c'est mycocénose Et la population végétale, c'est phytocénose Phytocénose, c'est végétal Voilà Notion de la biosphère Donc la biosphère, c'est quoi ? C'est la région de la planète Dans laquelle la vie est possible en permanence Donc la biosphère, c'est une partie M'il cour l'albié de la planète Le fait qu'elle est possible en permanence Voilà Donc la biosphère, c'est quoi ? C'est vie en permanence Après, j'ai fait la biotope La biotope écotope C'est une fraction de la biosphère Donc partie de cette biotope Elle fournit à la biocénose Le milieu abiotique nécessaire Donc le biotope, c'est quoi ? C'est une partie de la planète Ou dans la biosphère Et cette partie, c'est le milieu Qui est possible d'échauffer la biosphère C'est la communauté des organismes Le milieu nécessaire Abiotique pour la biosphère Donc là, on va dire biotope et écotope Pourquoi écotope ? Écotope car il est défini Comme l'ensemble des facteurs écologiques abiotiques Donc écotope parce que C'est une partie de l'ensemble des facteurs écologiques et abiotiques C'est une des facteurs écologiques et abiotiques C'est le milieu Donc on va aller voir les facteurs Les facteurs écologiques, il y a deux Classifications Soit les facteurs écologiques biotiques Soit abiotiques On commence d'abord par les facteurs écologiques biotiques C'est l'ensemble des interactions qui existent Entre les êtres vivants Les individus de même espèce Ou non Donc si les individus C'est une action homotypique Parce qu'il y a un contact Entre les individus de même espèce Voilà, de même espèce Donc si les individus C'est pas de même espèce C'est un contact Voilà, une action hétérotypique Donc il y a une deux Facteurs écologiques biotiques Après biotiques Soit des actions entre les individus de même espèce On appelle l'homme action homotypique Voilà, des actions entre des individus hétéro Donc il y a un espèce Il y a plusieurs espèces différents Donc hétéro-typique La deuxième classification Donc les facteurs écologiques biotiques On a les facteurs écologiques biotiques Mais qui ont l'air La hayawie Où c'est ce que je vais vous faire Par exemple Le sol Voilà Parce que Je fais les interactions Ou le contact Entre Donc le sol Je vais vous faire dire le contact Ma la nafsa Ma la nafsa Ma la nafsa Mais des autres organismes Vous voyez donc des interactions par contre ça ne veut pas dire que milieu non vivant parce que c'est un milieu vivant le milieu nécessaire pour la vie des autres organismes donc le sol est un milieu vivant parce qu'il contient des micro-organismes ou des êtres vivants donc il contient des micro-organismes et des êtres vivants mais il est non vivant vous voyez biotope plus biocénos plus les interactions on a un écosystème biotope c'est le milieu le biocénos des organismes et on a des interactions donc on a un écosystème donc trois écosystèmes apparaissent soit on a macro-écosystème le désert, les océans voilà soit le meso-écosystème qui m'a les forêts soit les micro-écosystèmes les micro-écosystèmes c'est les milieux les laboratoires ou les souches donc à demain c'est des micro-écosystèmes c'est rare voilà donc il y a trois macro-écosystème meso-écosystème et micro-écosystème donc classification des écosystèmes qu'est-ce que les écosystèmes continentaux et les écosystèmes eaux continentaux donc les écosystèmes continentaux c'est des écosystèmes forestières les écosystèmes prériaux et les agro-écosystèmes donc c'est des écosystèmes continentaux c'est un écosystème qui contient des micro-organismes de beaucoup de choses donc par exemple les forêts donc les prairies les écosystèmes les agro-écosystèmes terre-zeira voilà donc c'est des continents après c'est des écosystèmes des eaux continentales donc c'est des écosystèmes enfin il y a deux types il y a les écosystèmes l'antique et les écosystèmes l'autique les écosystèmes l'antique contient de l'eau l'écosystème des eaux continentales les écosystèmes l'antique il y a des eaux calmes comme les lacs les marécages les moustanqa'at les étanches les birka etc il y a des écosystèmes l'antique il y a des eaux l'antique il y a des eaux l'antique par contre les écosystèmes l'antique c'est le contraire les eaux qui sont les eaux qui sont courantes les bouge etc comme les rivières les fleuves l'anhar etc donc ce sont aussi les écosystèmes l'eau l'antique les maires les océans donc c'est parce qu'on grown-appأن coûte courant ocado ça fees une pesto 젠ai vous il y a des factor abiotique il y a des factor classification des factor le factor �lla le factor abiotique il y a dot de factor abiotique il y a des factors abiotique climatiques qui est la pluie, la lumière, la température, le vent, etc. Les facteurs abiotiques hydriques, quand on dit hydriques, c'est quelque chose qui est quelque chose qui est quelque chose de l'eau solide ou de l'eau liquide. Les facteurs abiotiques pédologiques, qui est le sol. Les facteurs abiotiques géologiques, qui est les roches. Les facteurs abiotiques topographiques, qui est les reliefs. Donc, ce sont des facteurs abiotiques. Il contient des micro-organismes. Après, le climat. Le climat, c'est quoi ? C'est l'ensemble des conditions atmosphériques propres à une région du globe. Les paramètres importants pour caractériser le climat sont les températures et la pluviosité. Les paramètres importants, les conditions importantes pour caractériser le climat, c'est la température et la pluviosité. Donc, l'influence de l'eau sur les végétaux. L'influence de l'eau sur les végétaux. Il y a trois types de végétaux. Il y a trois types de végétaux. Il y a des plantes hydrophytes. Parce que des plantes, ils n'ont duré dans les milieux humides. Ils ont une forte consommation de l'eau. Ils ont une forte consommation de l'eau. Au point, ils ont une forme d'hydrophytes. Donc, phyt, c'est plantes. Et hydrophytes, c'est par rapport à la consommation de l'eau. C'est un autre type de végétaux. Végétaux, c'est la sécurité des végétaux. Au point, il y a une seule perfume. Si le végétaux, on peut vivre, on peut vivre, on peut vivre. Donc, c'est l'occurrence des végétaux. Les végétaux ! Les végétaux, les végétaux, une condition mayaine. Donc, il y a des conditions même. Il y a des conditions moyennes. L'influence de l'eau sur les animaux. Il y a des végétaux, donc il faut les animaux. Il y a des résistances, c'est une diminution des paires d'eau. La quantité d'urine diminue. C'est automatiquement l'animal. L'utilisation de l'eau contenue dans les aliments. Il y a des aliments qui permettent d'utiliser l'eau. La réduction de l'eau par l'émission d'une urine de plus en plus concentrée. Il y a des urines qui permettent d'utiliser l'eau. L'oxydation des graisses pour former de l'eau. Il y a un dromadaire. Le dromadaire, c'est le chameau de l'arabe. Il y a aussi des graisses pour former de l'eau. L'adaptation comportementale. C'est une vie nocturne et dans les terrières. Dans les terrières humides. Il se maintient beaucoup plus que dans l'air. L'influence de la température sur le vivant. La plupart des êtres vivants sont subsistés dans un intervalle de température comprise entre 0 et 50 degrés en moyenne. La plupart des êtres vivants sont subsistés dans un intervalle de température. La cuisence. C'est que selon les saisons, l'estimation. On était sous-bête saifiée. Par exemple des animaux. Mais ils ne sont pas subsistés dans un intervalle de température. Donc ils sont sous-bête saifiée. Ou l'hybermation. L'hybermation, c'est en hiver. sous-bête saifiée. Donc dans les deux cas, le développement est cuisant. Arrêté. C'est normal. Sauf les températures. Ou l'alhapta. Ou l'animal. L'influence des températures sur les vivants. La température agit sur l'activité. Des espèces qui tolèrent des variations étrangères. de températures froides de température. Donc il est riche au normal. Les sténothermes strictes. D'eau froide. Donc les sténothermes strictes. D'eau froide. Donc les eaux froides. Mais les animaux. Ou des êtres vivants. Ils ont un métabolisme élevé. En eau froide. Exemple la truite. Et la tricoptère. Et aussi la température agit sur le début de développement au niveau des oeufs. Donc au début de développement au niveau des oeufs. Donc la température agit sur le niveau des oeufs. Et Eurytherm. C'est un support de grandes variations de température. Donc Eurytherm. C'est un des êtres vivants. Les séportifs. De grandes variations de température. Ce n'est pas un problème. Donc les températures agitent. Ce n'est pas normal. 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 Il y a une température. Donc chez les végétaux. Il y a une réduction de l'évapotranspiration. Par développement de structures cuticulaires impermeables. Donc là. Quand on va faire des végétaux. Ce qui est avec une épapotranspiration. Il y a une température d'évaporation. Il y a un épanouissement pour l'évaporation. Il y a un épanouissement de l'évaporation. C'est égal. Il n'y a pas d'évaporation de l'eau et il n'y a pas d'évaporation de l'eau. Après la réduction du nombre d'estomates, il n'y a pas d'évaporation de l'eau. Après la réduction de la surface des feuilles, écailles, épines, les feuilles sont réduites pour diminuer la consommation d'eau. Les feuilles tombent à la saison sèche et se renforment après chaque pluie. Par exemple, dans les végétaux, dans les déserts, les feuilles tombent à la saison sèche. Par exemple, dans la température, il y a beaucoup de temps. Il y a des fleurs qui ont pu ajouter les feuilles. Et puis, il y a des pluies. Chaque pluie a donné des feuilles de nouvelles. Il a donné des feuilles de l'eau. Après, le végétal assure son alimentation en eau grâce à un appareil souterrain puissant. Il y a un appareil souterrain puissant dans l'air. Par exemple, les appareils souterrain puissant dans l'air. Il y a un appareil souterrain puissant dans l'air. Il y a un appareil souterrain puissant dans l'air. Après, il y a un appareil souterrain puissant dans l'air. Donc, c'est comme ça. Pour l'aputant, il y a un appareil souterrainne. Le vœil souterrain puissant par людям igual à leurs dispers, dans l'air, il y a un appareil souterrain puissant par legs et sorte de privelle plus son Hauts-Occaten. Un appareil si du tuarry et le tigre, comme les poumons les nunis importants dans les images en chair. Un appareil souterrain puissant par les est géographique vous voyez donc les espèces qui vivent aux plus haute altitude sont plus grandes que celles qui vivent dans les zones tempérées lesquelles sont plus grandes que celles qui vivent dans les régions plus proches des tropiques ou de l'équateur ou de l'équateur. Donc dans les zones polaires on va choisir une grande taille pour les haute altitude dans les jubles. Les loups qui vivent dans les haute altitude dans les haute altitude dans les jubles, ils vont être le même espèce mais ils vont être le même espèce qui vivent dans les petites altitudes. La taille est plus réduite moyenne. Par contre les échouves dans les tropiques, dans l'équateur, la taille est plus petite. Vous voyez donc dans les zones polaires on va choisir une grande taille, dans les zones tropicales on va choisir une moyenne, dans les zones équateurs on va choisir une plus petite. D'accord ? Bon, il y a le premier. Lumière et ensoleillement. L'ensoleillement c'est quoi ? C'est la durée pendant laquelle le soleil a brillé. Donc il y a le mode qui va se confier à la chambre. Voilà. Le rayonnement solaire il constitue de quoi ? Il constitue de lumières visibles, les rayons infrarouges et l'ultraviolet. Après on a l'éclairement. L'éclairement c'est quoi ? C'est une action importante par son intensité pardon. Intensité c'est Shida et sa nature ou la durée. La durée c'est la photopériode. L'équateur. Par exemple, la photopériode est différente, soit dans l'équateur, soit au tropique, soit en très haute altitude. Donc on a l'équateur, les jours sont égouts en nuit. Donc on a un problème. Pendant toute l'année, on a les jours, on fait 12 heures et la nuit, 12 heures. On a un problème. On a 24 heures, 12 heures. Donc en équateur, il n'y a pas de changement. Donc la photopériode est égale. Par contre, au tropique, donc au tropique, l'inégalité reste faible, sans influence. Par exemple, la différence entre la nuit et le jour, 10 heures, 14 heures. Par exemple, la nuit fait 14 heures, le jour fait 10 heures. Donc deux heures de différence. Par exemple, la photo est un autre, ça va éliminer. Par exemple, ce qui concerne toute la vie. Par contre, pour les très hautes altitudes, des choses n'ont pas une grande différence. Il y a environ six mois. Six mois et deux jours. Donc six mois, on a égale. Et six mois, on a égale l'île. Ou six mois, on a égale l'île de la nuit. Donc on a égale l'île et l'île à l'île pouxee. Après, le photopériodisme, c'est la durée d'éclairement dans la journée. donc là j'ai l'action de la photo périodes sur les animaux donc on a l'action de la photo périodes sur les animaux donc on chauffe la photo périodes qui est déjà atteint les animaux qu'est-ce qu'il y a trois rythmes les animaux à l'échelle de la photo périodes donc le rythme biologique qui est le rythme biologique saisonnière fait deux rythmes le rythme reproduction chez les vertébrés donc à l'échelle des rythmes de reproduction à l'échelle de la lumière ou qu'il y a dit le diapose vous voyez donc le diapose c'est sous-bête donc il y a dit le sous-bête à savoir la lumière et donc il y a la lumière ou la photo périodes le rythme quotidien ou la ou circadien n'ont pas besoin de l'eau genre l'île ou la n'harkif donc il y a l'échelle normal ok le rythme lunaire qui m'a les animaux marins à l'échelle n'y tu peux la lune le fleur et de m'intérim par exemple la reproduction en d'un jour voir c'est à la sable à l'une par exemple qui te connaît mais alors qu'ils trouvent un jour complète a fini de l'eau pas en la reproduction qui te connaît je sais pas donc voilà la haine et tibou la la lune et voilà l'action de la photo périodes sur les végétaux les végétaux de jour courte il ne fleuriront que si la photo période au moment de l'éclosion des bourgeons est inférieure ou égale à 12 heures d'éclairement il faut que l'exemple 12 heures au maximum 12 heures soit inférieure soit est égale 12 heures au maximum d'éclairement bachiderou voilà les fleurs taux après le bourgeonment bien sûr donc les hommes ont joué au maximum 12 heures donc moi j'ai pas à ce point 12 heures c'est par rapport à les autres végétaux c'est ça va vous voyez donc à domaine et roulon de jour courte donc à l'âge parce que ça pourrait 12 heures pas plus et là après les végétaux du jour l'an du jour l'an c'est le temps de fleurir ta hum et au moins 12 heures maintenant qui m'y s'haqqouj kamil bachiderou les fleurs ta hum ils s'haqqou 12 heures donc hâdouma un hum genre ils s'haqqou du jour l'an et nous d'oghérwennikoun j'aurai tukoum bzaf la lumière genre la durée ta la lumière tukoum touéla qu'tar men 12 heures voilà après à l'indifféron les indifféron les indifféron pardon en déc la lumière ne joue aucun rôle à la fleurissante a donc c'est qu'il y a une lumière il dirou des fleurs c'est ma kèche lumière il dirou des fleurs donc la durée ta la lumière mais il n'y mette l'abche dour à la les fleurs taouha moukhtechi khourjou donc après d'oukan choufou l'hadia l'proff hadrata lé en plus de vidéo tani taouha a n'a les zones des mers dont voilà les zones des mers des différentes zones des mers par les profondeurs donc dans les mers et les océans qu'il y a une des profondeurs différents andana les zones n'y a une rime l'four par exemple la rire 150 mètres hadr les zones l'ach tl'haqqoum l'umiaq l'ach tl'haqqoum très très bien parce que 150 mètres jor rahi rahi qribo vous voyez donc les végétou l'ikénine phaed la zone rach l'ach n'y qadru y dirou la photosynthèse ta houm normal hadli hadli zone wussum hum hum les hadla zone usma ha zone eu fautique la zone eu fautique la zone eu fautique pardon ndaha n'laqqouha 150 mètres de profondeur à la surface après ndana la zone oligo fautique la zone oligo fautique c'est entre 150 mètres à 600 mètres elle est peu éclairée elle est peu éclairée aléj parce que jor jaya déjà baiida la chouïa donc qui tl'haq haré chouïa la lumière donc la photosynthèse c'est nindak mal gaw jbzzaf l'i végétou fiha parce que ma kèche bzzaf la lumière par contre la zone a fautique la zone a fautique elle est noire absolue aléj parce que la profondeur jorl qui n'laqqouha n'laqqouha 600 mètres ou habbat donc la lumière tqaribe mâchi tqaribe n'a tl'haq haj kamele k'é noire absolue m'a kahta dhou donc hana bhaed la zone exact m'a n'laqqouha hta végétou parce que aléj m'a kèche dhou donc y a pas de photosynthèse donc impossible k'a n'laqqou l'i végétou rachin voilà il yufit hadouma les plantes de soleil n'laqqouhoum يعni pashams les plantes li hibou le soleil usmouhum il yufit par contre les plantes d'ombre yallni l'ihibou l'il ou l'addulma usmouhum siya siya fit voilà siya fit ou la siya fil donc siya fit il yufit il yufit ta' l'shems et siya fit ta' l'ombre voilà donc après un des une autre information naya donc a n'a l'atmosphère l'atmosphère joue un rôle de filtre car elle absorbe une part de rayonnement solaire et diffuse une autre portion donc par exemple naya adna le globe terrestre hadia l'atmosphère parce que il entoure le globe terrestre après par exemple lana hadith soleil donc donc à domande les lumières le bat les lumières taha hana ya l'atmosphère mouchach kim y bat hum directement le l'arbe direct non ou chou rach y dir comme si un filtre donc ou chi dir il naqqs par exemple hadia la lumières complet donc ouwa il réfléchit chouya une partie minha ou y bat non vous voyez y bat une partie donc hanais pour ça quallek il joue un rôle de filtre car il absorbe une partie de rayonnement solaire et il diffuse une autre portion vous voyez donc il naqqs me les ultraviolets et tout et voilà aqdan kono lhaqna la fin ta la vidiyou j'espère que tu kono fahm tout aussi عندukom des questions taqadoulo tpose ou humoum li souwa f instagram souwa f les commentaires ta la chaîne youtube rachin tlqaouni f online yani active les deux et maintenant se jderouna aboni f la chaîne des james des commentaires et activer la cloche bach haqda kono mandir video jdda fi youtube rachin lhaqkom et aboni aussi la page instagram parce que l'indir des stories l'indir des résumés l'indir des résumés l'indir des stories donc abonné et partagez notre vidéo avec vos amis voilà et merci à la prochaine vidéo inchallah et bon courage l'indir un examen qui m'a anné en est voilà merci